Quand il y a Netflix qui vous appelle avec un concept aussi sympa, on n'a pas du tout envie de refuser, on a envie de le faire. Donc, non, non, on a sauté à pieds joints dedans, on était ravis, on était ravis. Entre Chien et Loup, c'est François Touen et moi-même. On est tous les deux producteurs et puis on est à peu près une dizaine de personnes. De la direction financière à l'assistanat, à la production exécutive, en prenant tout le monde. On a eu une belle année bien remplie. On a quand même produit deux séries cette année et on a produit un long-métrage et on a coproduit un autre long-métrage. Et puis, on a eu aussi un film qui a eu une très, très belle carrière depuis février, qui est le film de Theona Mitewska, God Exist, Renem is Petrunia, qui est parti de Berlin et qui fait entre 60 et 70 festivals, je pense, déjà aujourd'hui. Donc, ça a été une année riche, très riche. Donc, on a produit le premier original Netflix pour la Belgique qui s'appelle Into the Night. En gros, le soleil tue tout le monde et on suit un groupe de survivants qui doivent rester dans un avion pendant la nuit. Parce que s'ils arrivent à la lumière, ils meurent. Donc, ils sont obligés de tourner autour du monde pendant que le soleil est de l'autre côté. Et ça, c'est quand même ça, c'est des concepts que nous, on n'ose pas trop faire d'habitude. On n'a pas eu beaucoup de jours pour la tournée. Donc, on avait deux équipes de tournage en simultané. On a tourné entièrement en Bulgarie. J'ai pratiquement passé quatre mois de ma vie en Bulgarie. Et donc, ça, c'est le métier de producteur. C'est-à-dire, il y a un métier en amont à la fois sur le suivi de l'écriture, sur le casting, sur le contrat actuel, les contrats, tout ça. Et puis, après, il faut fabriquer. Et puis, il faut rester dans le budget quand on fabrique. Il y a des comédiens belges. Il y a Laurent Capelluto, Pauline Etienne, Astrid Wetnal qui joue dedans, Vincent Londès qui était déjà sur l'ennemi public. Et puis, on a un comédien polonais, on a un comédien turc. Parce qu'on a Stefano Cassetti aussi, qui est italien. On a Babetti d'Assadjo, qui est formidable, avec qui on a eu tourné En Brice Normale. Et puis, on a l'incroyable Jan Bevoet aussi, qui est génial. Aujourd'hui, Netflix est le premier producteur mondial. Il y a Apple qui arrive, il y a Disney qui est là, il y a Amazon. Et globalement, le marché est quand même en train de s'organiser autour d'eux. Et ils ont besoin de beaucoup de contenu pour garder un maximum d'abonnés. Je ne dis pas que ça va être l'unique règle, mais en tout cas, ça va faire partie de notre paysage. C'est normal. Là, faire une série pour Netflix, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. On produit une autre série, c'est pour la TSR, donc ce n'est pas pour la RTBF. Donc, on aime bien changer d'interlocuteur, on aime essayer des choses. On a quand même, je pense qu'on doit être les rois de la coproduction. Je pense qu'à part un film, je crois que tous les autres ont été toujours coproduits. Donc, on n'a pas de problème à aller tourner du Maroc au Kazakhstan, en passant par l'Amérique du Sud. Enfin, vraiment, ça ne nous pose pas de problème. Donc, on est très ouvert par rapport aux équipes avec lesquelles on travaille, les talents, les nationalités, les langues, tout ça, c'est quelque chose qui ne nous a jamais freiné. C'est compliqué de financer un film que sur la Belgique, même s'il y a du tag-shelter, ce n'est pas suffisant. Donc, on est un pays qui, d'emblée, par la nature profonde de son système, est ouverte vers la coproduction. Cette année, on a été très bien. Au niveau de tournage, on a fait autant que ce qu'on fait en deux ans. Vous savez, quand vous faites deux séries, c'est six épisodes. Donc, si vous calculez le temps de tournage, c'est comme si vous faisiez deux longs métrages et demi. Il faut être deux séries, plus encore les deux autres. C'est une très bonne année. Les films ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.